salut on se retrouve pour ce cinquième let's play sur et dans le fiat alors voilà on s'était arrêté la dernière fois dans les crottes d'air fanon alors on reprend depuis là est ce que je pouvais sortir d'ici il y avait un chemin non non pour l'instant je vais pas me reposer je vais vérifier mon état avant de dire ça la fatigue on voit ça je crois dans le statut pleine forme alors de toute évidence il y avait une énigme avec des cristaux à pousser ou quelque chose de ce genre je suis trop forte non faudra que je remette les combats en mode normal je ferai un petit essai parce qu'on facile c'est vrai que c'est ultra facile ok une stèle les gardiens de la grotte est scellé par trois seaux désactive les un par un et revient cette stèle alors on en avait déjà enlevé un vers le sud le port vers le nord air fanon vers l'est le camp des mines je venais d'une autre direction je crois moi je me souviens plus en fait être passé devant des choses que j'ai déjà fait à oui oui alors elle m'avait proposé de me sortir de la grotte sans combat moyennant de paiement chose que j'avais refusé ok de la soie je repars en arrière mais je regarde si j'ai pas loupé des stèles ou quelque chose non je crois pas je crois pas je crois pas à un deuxième passage là non un genre prend le pont j'étais partie je crois déjà vers en bas oui là il y avait déjà une stèle que j'avais bougé maintenant si je pars on va essayer vers le sud ok ça crée à lire on va faire un peu une lumière sacrée et puis une capacité à nos batailles à les vibrations donc là on va essayer vers le sud je vais me perdre moi avec tous ces chemins ah une stèle faut que j'aille dessus ah petit combat avant les dents de colosse briser le seau donc deuxième seau brisé on va partir vers le sud maintenant ouah c'est super grand dis donc non je suis pas intéressé ok ah merde je suis sortie de la grotte donc non il faut que je trouve le troisième seau qui est juste ici donc voilà qu'est ce que c'est que ce truc qui brille là de la vélène alors maintenant il faut remonter jusqu'au passage qui était je crois de l'autre côté qu'est ce que c'est ce drôle de bête sacrée allez lumière sacrée 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 moins 145 ça va lui faire mal ça ça va carapace carapace donc là j'ai frisé mais des fois mon pc me fait ça je sais pas pourquoi il me fait ça ouais des fois j'ai des petits fris comme ça et pourtant j'ai un bon pc je sais pas de quoi ça vient ouais c'était dans cette direction et ensuite je crois que c'était par là alors une alice nous protège ah silence je peux plus faire dommage j'ai possuie c'est lui c'est pas bien grave ok lumière sacrée on ira dormir pour se reposer avant et puis gagner un peu de récupérer un peu de mp alors est-ce que c'était ici non c'est l'autre stale ouais là il y a le truc des mineurs je vais aller me reposer avant un éventuel combat dormir de nuit allez super on va sauvegarder je sais pas ce qui nous attend quand on va activer la stale je m'attends au pire parfait là il y a un passage non c'est un mur elles sont très jolies ces petites lanternes orange au plafond voilà la fameuse stale principale ah oui allez on y va on est fou en mode très facile ça devrait passer ou pas ah allez sacrée et sensible ça c'est très très bien bataille allez point de fer c'est très bien bon ça va je prends pas trop trop cher jusqu'à mon nom ah j'ai tout utilisé il est agonisant ça va vite se terminer ouais c'était mieux quand même la magie pour elle yes easy des temps de colosses et ah c'est tout oh je m'attendais un truc méga génial en récompense bon on va sortir d'ici de la grotte super donc là on est sorti de la montagne on est où ah oui donc pour la carte ah voilà avec la touche plus on accède directement on n'a pas de carte on est toujours à on est au port ça y est ah cool on va prendre le bateau et l'ennemi salut je profite de ce voyage pour vendre quelques objets vas-y fais-moi voir ok donc en rougie à l'entubage sonctuaire une corne faudra vraiment que j'aille voir après pour le craft les vivres ça j'en ai cosmétiques ouais ça c'est bien c'est bien plus 25 en troc excellent c'est une bonne idée ça alors nous allons sauver je vais profiter pour les options pour changer le niveau des combats qui est quand même un peu de challenge est-ce que je peux changer ça ah bah j'ai l'impression que je ne peux plus aussi animation difficulté super ah mince 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 j'y retourne je vais me mettre je vais essayer en normal on va voir ce que ça donne en facile en normal allez il y a un peu de challenge quand même de technique sinon c'est trop simple voilà jolie petite lumière ah quel bel intérieur avec le chandelier tout ça bienvenue voyageurs vous souhaitez passer pour un prochain bateau oui sans emnel allez vas-y merci bien heureusement heureusement les mercenaires a des gens à traverser la grotte euh ouais vas-y ok d'accord voilà le truc pas addictif allez une dernière fois super ok alors qu'est-ce que je peux faire d'autre ici non je pars pas tout de suite j'ai fini d'explorer la zone est-ce qu'il y a des choses à prendre à faire non apparemment là c'est bloqué ouais donc on a tout vu et je vous propose que nous partions en bateau on est parti ouais jolie cinématique alors à présent Carnioc était trouvé Erzika allait pouvoir partir à la découverte du monde d'Al-Kafir et rencontrer le grand oracle en Ezehir le vaste continent de l'est la rencontre avec l'armée de Taranquis à la cabane d'Arnioc ne présage rien de rassurant mais les deux compagnons préféraient ne plus y penser pourtant un secret semble paner sur les terres brumeuses d'Al-Kafir et la rumeur court que des choses se préparent à l'ouest du côté de la capitale du Rouem Taranquis cela ne change heureusement rien pour le moment au plan d'Erzika dont l'essentiel préoccupation est de se rendre à Séphanine les cinématiques sont tellement belles et nous avons fini le premier chapitre chapitre 2 en terre brumeuse allez va te reposer ok donc là on est sur le bateau je dis chambre avec un bruit de cordage en fond je ne sais pas si vous l'entendez j'adore le bateau on va pouvoir descendre ici oh les petites loupiottes c'est joli donc là c'est Arnioc assieds toi laisse moi te présenter Al-Kafir un an de plus tard on ne va pas tout de suite s'arrêter allez vas-y une devinette allez bien sûr allez t'as en kiss c'est magnifique ah c'est pas cool mauvaise chose là j'aimais bien ce petit jeu mort allez 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 je m'en fous de tricher et voilà voilà 40.xp oula tu joues maintenant ou du spoilage ? allez vas-y du spoilage j'essaye c'est bien ce truc ok qu'est-ce qu'il se passe de ce côté du bateau ? la petite qui est malade en bateau quelle aurore je vais lui mettre une baffe pourquoi je vais lui mettre une baffe ? allez vas-y tiens oh si on peut même plus rire c'est un traitement maison contre le mal de mer mais oui où est-ce qu'il est planqué ? donc on est passé partout par là hop qu'est-ce que c'est cette espèce d'excité qui tourne en rond là ? ah ouais aussi je lui mets une baffe hein héhéhé il est passé où l'autre troll qu'il faut qu'on cherche là ? oh la 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 là mais ça c'est parfait ça c'est cadeau c'est cadeau 11 points waouh Moi, je continue de... Je vais monter un peu mes HP. Ça peut toujours servir à ça. Ah mince, point de compétence. J'ai cru que j'en avais. Non. Le petit bonhomme, là, il est passé où ? Un enfant bien caché. Ok. Ok. Punace, où est-ce qu'il peut se bloquer ? Celui-là. Là, on était venu le voir. Il n'y avait rien. Là, je ne peux pas aller tellement plus loin que ça. Ici, il n'y a pas d'enfant. Je peux descendre dans la cale. C'est la même. Oh là là, je ne sais pas du tout où il est ce petit gamin. Là, non. Est-ce qu'il y a un étage où on peut descendre encore un petit peu plus bas ? Je n'ai pas l'impression. Non. Il me fait toujours la tête, la petite. Moi, j'aime bien mettre des baffes, moi. C'est vrai, ça. Ok. Bah, je ne sais pas où il se cache, en fait. Essayer dans un tonneau, dans les grands trucs comme ça. Non. Bah, je ne sais pas. Tant pis. Je vais, je vais, carrément, voilà, venir voir Argnoc. Allez. Chancelier, c'est le roi M. Le grand or avec plaisir. Ok. 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 ok cool c'est écologique qu'on a ce sens ah oui ah 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 ok nous arrivons à ovarian ok ah oui c'est bon les capacités ah oui c'est ça qu'on a vu les points de capacité d'accueil passif actif ok ok c'est bon c'est bon c'est bon ok c'est bon d'accueil c'est bon Ok Alors Les capacités Tic, tic, tic D'accord Gain de vie, de mana accrue, tour d'apprenti Curiosité, son plafonné, son rétroactif Il faut s'apprendre à n'importe quel moment Alors Apprendre C'est pas mal ça Je vais prendre ça pour rire Zika Pourquoi je peux pas Aïe, j'ai les faux sacs Ouh, j'ai pas assez de points Je vais attendre alors Charisme, c'est pas mal ça Ah oui, ça c'est bien ça Moi je prends ça Ça c'est chouette Ok Et du coup Ça C'était du passif Ok Donc c'est automatiquement équipé Et puis Arnioc Qu'est-ce que j'aurais par exemple Donc en compétence active 133 points Oh là là Je vais tout vouloir prendre Je lance une attaque C'est pas mal ça Une visée Ah ouais Ok Paré Ouf C'est dur de choisir Ça c'est pas mal Allez Je me lance comme ça Il faut bien se lancer De toute façon Alors messieurs Ça va fight Il me le rendra un jour J'en suis sûre Non, pas pour l'instant Pour revenir à Erfan C'est ici que ça se passe Alors Je vais interroger Ces deux personnages Puis je vais m'arrêter ici Parce que ça fait 30 minutes Puis on découvrira Donc Ovarian Dans le prochain Let's play J'ai hâte de voir Céphanie Ok Et voilà Donc Je vous dis A tout bientôt Pour le sixième Let's play D'Edomphia